Oui, M. le Président. Nous allons diviser notre temps de parole, si vous le voulez bien, en trois. Mon intervention sera complétée par l'intervention de mes collègues Hortense de Mereuil et Eric Dillis. Sur la forme, tout d'abord. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet. Nous avons reçu ce rapport le 4 juillet. Même si ce n'est pas une délibération, il est quand même désagréable de devoir travailler dans l'urgence sur ce rapport. Ce rapport n'a même pas été joint au dossier de l'ASP. Il a fait l'objet d'un envoi complémentaire ce mercredi. Nous aurions pu alors peut-être l'étudier en commission, mais non. L'intervention et les explications ont été réservées pour ce jour. Vous nous demandez donc de nous prononcer sur un rapport vague envoyé à la dernière minute, pour ne pas dire à l'arrache, envoyé aux élus régionaux et auxquels nous n'avons pas eu d'explication en commission. Sur le fond, ce rapport prospectif aurait pu être l'occasion de donner votre vision de la politique régionale que vous comptez mener au niveau des transports et de ces infrastructures. Mais rien. Votre rapport s'apparente plus à un catalogue de bonnes intentions qu'à une véritable vision d'avenir. Ce rapport manque clairement de propositions concrètes, de plans d'investissement et de priorités claires en termes de phasage de ces actions. Nous ne retrouvons aucun volet opérationnel, aucune programmation, aucun chiffre. C'est un rapport bisounours fait pour que tout le monde soit content. Vous vous contentez d'empiler et de recenser ce qu'il faudrait utopiquement faire. Les deux dernières pages du rapport sont d'ailleurs un copier-coller de délibérations que nous allons étudier tout à l'heure. Rien de concret sur les lignes en difficulté comme Abbeville-le-Tréport, Comines-la-Madeleine, Irson-Lan et Lourge-Valenciennes. Au revoir les propositions pour l'affaire Témignon-Film, en dépit des promesses de campagne affirmant qu'aucune ligne ferroviaire ne serait fermée. Nous n'avons aucun début d'indice, aucune solution, aucun plan d'investissement pour ces lignes. Est-ce que cela veut dire que vous allez continuer et vous contenter à gérer au cas par cas les difficultés qui arrivent ? Dans ces conditions, faut-il s'étonner de voir que le nouveau conseil régional ne s'est pas encore saisi de la continuité des comités de lignes TER. Les désignations ont bien été faites, mais aucune réunion en vue. Cela fait juste sept mois que vous êtes élu. Alors comment expliquer que ces lieux démocratiques de co-construction du ferroviaire sur notre région sont en sommeil depuis presque un an ? Sur le barreau, Picardie-Rouassi. Là encore, aucune solution, aucune date de lancement. Ce projet est pourtant une priorité pour notre région. Un projet important qui ne doit pas être un cul-de-sac, mais bien une liaison entre la Picardie, le Grand Paris et l'Aisne. J'ai pu voir furtivement une carte défiler sur l'écran. Nous n'avons malheureusement pas pu la voir dans nos dossiers. Il serait peut-être bien que cette carte nous soit transmise pour que nous puissions avoir des précisions sur cette vision. Autre sujet, cuite d'une liaison lilamien. Vous auriez pu nous parler des pistes de négociation envisagées dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention TER qui doit intervenir pour 2018. Nous informer des lignes que vous comptez électrifier, intensifier ou votre politique pour les interciter. Avez-vous une vision de l'aménagement de notre région ? Vous nous parlez ensuite du canal Seine-Nord. Sujet récurrent depuis 1997. 20 ans qu'on en parle et toujours rien. J'espère que vous n'allez pas nous refaire le coup de M. Sarkozy qui en 2012, à Nels, en Picardie pour lancer sa campagne présidentielle, avait bientôt sorti une pioche de son sac pour nous faire croire au début des travaux. Vous nous parlez bien des possibles créations d'emplois, mais vous n'annoncez rien sur les mesures que vous comptez prendre pour éviter l'arrivée massive de travailleurs détachés sur le chantier. Sur le sujet des plateformes multimoldam, vous en avez parlé, nous n'avons encore aucun détail sur les financements. Ce rapport dit prospectif sur les transports fait l'impasse sur un moyen essentiel également, la voiture qui est utilisée par 60% de nos compatriotes. Des solutions existent pourtant, le Césaire en a parlé, l'hydrogène électrique cuit des bornes de rechargement de ces voitures. Je laisse la parole à Mme Demereuil.